Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Découverte. Aujourd'hui vous deviez avoir un Grand Prix de Formule 1 qui n'a pas lieu tout simplement parce que le jeu ne fonctionne pas sur mon PC. Je vous invite à aller voir la page Facebook pour plus d'infos. Bienvenue donc pour une petite vidéo Découverte. On va s'attaquer à Project Cars aujourd'hui avec la mise à jour 3.0. Vous avez vu bon nombre de vidéos sur Youtube parlant de cette mise à jour. Nous on va simplement faire un petit topo sur les effets météo. Alors on va participer à deux manches. Une de Touring Car Classique à Spa-Fangorchamps qui vient de démarrer à l'instant. Et ensuite vous aurez droit à une manche de Formule C sur le circuit de Silverstone. Les conditions climatiques présentées sont chacune différentes et elles sont évolutives en x15. Donc on va voir un petit peu comment tout cela se passe. Ici on est parti pour une course de quelques tours sur Spa. Je vais vous faire des coupures au fur et à mesure pour que vous puissiez voir un petit peu la différence d'effet climatique. Pas mal de choses ont été corrigées dans cette version 3.0 de Project Cars. On pense notamment au mode spectateur qui fait enfin son apparition pour le multijoueur. Beaucoup de corrections, de bugs, d'affichage, de bugs, de replay. Enfin, a-t-on envie de dire ? Et puis l'argument phare de cette mise à jour 3.0, au-delà de tout cela, c'est l'évolution de la météo. Des effets qui donnent une nouvelle dimension à l'immersion dans ce Project Cars. Et on va le voir d'ici quelques tours. Alors que vous voyez pour l'instant, on est sous le soleil. Alors on va passer sur Spa sur trois conditions différentes. Il y a d'abord la météo claire. Ensuite, la pluie moyenne, la pluie classique. Et ensuite, la tempête, si je ne dis pas de bêtises, l'orage, pardon. Et ensuite, sur le second plan, sur les secondes images à Silverstone, là, on aura la tempête et ensuite le brouillard avec la pluie. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a de positif et de négatif dans l'évolution de cette météo. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Ici, on est maintenant au niveau de l'arrêt au stand. Et au moment où l'on repart, on a monté les pneus de pluie et la pluie tombe. Vous le voyez sur le pare-brise. Et vous voyez que c'est beaucoup plus sobre, les sorties de stand maintenant. Ils ont été nous corriger ça. Et il était temps. Allez, on va vous mettre un petit peu d'ATH, histoire de voir comment ça se passe, même si ça ne va pas durer longtemps. Et vous voyez donc, première grosse nouveauté, c'est cette eau qui ruisselle sur le pare-brise. Une fois que votre essuie-glace est de l'autre côté du pare-brise. C'est quand même quelque chose d'assez sympa. On a pu voir ça, notamment sur les cockpits, dans les jeux Formula One, depuis deux ans. Depuis F1 2014. Cette eau qui ruisselle un petit peu sur le cockpit. Notamment, ce F1 2015, paru il y a quelques mois, c'était très marqué. Et on a le même principe ici de cette eau qui ruisselle sur le pare-brise. Sauf que, eh bien, comparé à F1 2015 ici, eh bien, c'est un petit peu plus fin et plus subtil. Le détail, le détail, toujours très important, aux yeux de Slide Limea Studio, qui nous a fait, eh bien, des traces d'essuie-glace. Regardez bien au passage, au passage de l'essuie-glace sur le pare-brise, les traces, eh bien, parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau, tout simplement, pour bien montrer le trait de l'essuie-glace. L'accumulation également de l'eau en bas et au bord de l'essuie-glace est vraiment convaincante. En tout cas, c'est un effet visuel plutôt réussi. Grosse amélioration également, eh bien, ce sont les dégagements d'eau effectués par la voiture. Maintenant, lorsque vous évoluez en peloton, on va le voir d'ici quelques minutes sur plusieurs plans. Lorsque vous évoluez en peloton, alors c'est plus marqué aussi en monoplace, vous le verrez aussi après, eh bien, les voitures, comme la Sierra qui nous double maintenant sur la gauche, eh bien, envoient des gerbes d'eau sur votre pare-brise. Et ça n'afflue pas vraiment sur l'animation de l'eau sur votre pare-brise, mais en tout cas, eh bien, quand vous êtes en peloton, ça réduit grandement votre visibilité et vous devrez rester attentif aux feux arrières de vos adversaires pour savoir où et quand freiner et où ils se positionnent. Également, à savoir aussi que malgré l'amélioration des conditions météo, toujours pas de correction en ce qui concerne les feux arrières des monoplace dans certaines divisions, c'est assez hallucinant. Les traces d'eau restent un peu plus facilement sur le circuit. Par contre, il est vrai que si vous mettez une évolution de météo un peu plus lente, il va y avoir une trajectoire qui va s'assécher là où passe l'IA. Et si vous allez mettre deux roues, eh bien, à l'extérieur de cette trajectoire, ou si vous souhaitez doubler un adversaire, vous risquez d'avoir quelques soucis. Vous voyez qu'ici, par exemple, je passe sur l'astro-autor, ça ne me pose pas vraiment de problème. Au niveau des assistances, on est en réel, donc ces voitures n'ont pas de traction control, ni d'assistance à la stabilité, ni d'ABS, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et vous voyez qu'on peut attaquer sans problème les vibreurs et à la réaccélération, ça passe quasiment sans souci. Donc là, on est dans des conditions maintenant de pluie vraiment intense. Et on constate vraiment, bon, encore vous voyez des bugs à droite graphique, de reflets de feu arrière sur la piste. On se sent vraiment un peu plus immergé. Alors c'est vrai que ce n'est peut-être pas la voiture qui rend le mieux cet effet. Je vous assure que quand vous êtes à bord d'une Audi R18, par exemple, ou de voiture avec un pare-brise un peu plus serré, vous voyez vraiment une différence. Par contre, pas de différence en ce qui concerne l'eau sur les visières des monoplaces, vous allez le voir après aussi. On n'a pas vraiment de ruissellement d'eau sur les bords de la visière, comme on aurait pu l'espérer malheureusement. Et alors un autre défaut que j'ai constaté, et celui-là est assez mineur, mais va déranger les puristes, lorsque vous placez votre caméra en vue on-board, comme ceci, pas de problème pour l'animation des gouttes d'eau sur le pare-brise. Par contre, si vous placez en vue cockpit TV, c'est-à-dire que, comment expliquer ça ? Comme si vous étiez en caméra embarquée à côté du siège du pilote, et bien là, les animations d'eau vont être réduites à ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire simplement le ruissellement des gouttes et le passage de l'essuie-glace. Vous n'allez pas avoir cette eau qui va glisser à l'emplacement de l'essuie-glace, ce sera simplement l'eau qui va stagner, donc c'est un petit peu quelque chose de dérangeant. Donc je vais vous laisser profiter de quelques plans de cette course de spa, je vais vous laisser terminer quelques virages encore, et ainsi profiter un maximum des sensations de l'immersion de la pluie. ... 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